Merci, M. le Président, Mme la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Merci encore pour la présentation de votre rapport. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas qu'on a l'impression que c'est une redite de l'année d'avant et même une redite de l'année d'avant et qui était un peu une redite de l'année d'avant, avec quand même, disons-le, une courbe d'aggravation de la situation. Je rappelle à Mme Diaz qui nous propose 35 cellules supplémentaires qu'il y a 3473 matelas au sol au 1er août 2024. Et donc, ce n'est pas avec 35 cellules supplémentaires qu'on va sortir de ce genre de difficultés, surtout pas avec les propositions du Rassemblement national qu'ils ont déposées, qui propose de reprendre l'idée qui n'a pas fonctionné et ne fonctionnera jamais des peines planchées, sauf à allonger la durée d'incarcération, qui est déjà le problème numéro un que nous avons et qui conduit à la surpopulation que nous constatons aujourd'hui. Donc, le Rassemblement national nous propose, en réalité, d'aggraver la souffrance au travail des personnels pénitentiaires et d'aggraver la souffrance des personnes détenues, ce qui, d'ailleurs, ne favorise pas leur réinsertion et favorise plutôt leur récidive, le Rassemblement national, meilleur moteur de la récidive dans ce pays, les plus grands amis des délinquants, sans parler de ceux qui conduisent sans permis. Voilà. Donc, je n'irai pas beaucoup plus loin, si ce n'est de leur proposition d'augmenter le nombre de places de prison. On voit qu'elles sont plus vite remplies qu'elles ne sortent de terre. Et je pense que ce sont des amis des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est évidemment les droits humains. Ce n'est pas leur truc. Mais ça, on le savait depuis longtemps. Ce sont, au fond, des capitulats vis-à-vis de la situation qui est face à nous. Et pourtant, nous avons une solution, le mécanisme de régulation carcérale, qui est proposé depuis maintenant plusieurs années. J'ai vu les collègues macronistes, finalement, parler de ce mécanisme avec un esprit positif. Avez-vous, madame la Contrôleure générale des droits de la liberté, des annonces à nous faire quant à une nouvelle position des macronistes, qui, maintenant étant dans la minorité, auraient retrouvé une once de courage ? L'aggravation de la surpopulation et les annonces y afférentes, monsieur Bernal, ici, je n'ai rien à vous dire. Je n'ai aucune annonce à vous faire. J'en ai parlé au président de la République, qui m'a dit qu'il voulait de la régulation carcérale. J'ai dit, prouvez-le et voilà, on en est là.